Allons-y. Après avoir suspendu pour cinq jours les programmes du groupe Omega pour manquement grave dans le traitement de l'information relative à l'attaque de Sol 1, le Conseil supérieur de la communication était face à la presse ce matin pour donner des explications à l'opinion publique. Et puis le président ghanéen Nana Akufo Addo est à Ouagadougou, une visite d'amitié et de travail afin de témoigner de la compassion et de la solidarité du peuple ghanéen au peuple frère du Burkina Faso suite au drame de Sol 1 dans la province du Iaga. Voilà pour les principaux titres de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Merci de nous suivre. Le groupe Omega Média a été suspendu par le Conseil supérieur de la communication. Cinq jours après, le Conseil supérieur de la communication était face aux hommes de médias pour donner des explications sur cet état de fait. Je vous propose d'attendre Mathias Tankouano. Le constat indique que plusieurs de nos médias, au moment où ils doivent contribuer à lutter contre ce fléau en apportant leur encouragement aussi bien au FDS ou aux populations civiles, foulent au pied leurs responsabilités sociales à travers des publications faites au mépris des règles sacro-saintes de la déontologie professionnelle. En effet, le CEC a relévé de nombreux manquements dans le traitement de l'actualité liés à l'attaque perpétuée contre les populations civiles de son loi. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le Conseil supérieur de la communication prend des sanctions. Les sanctions sont graduées. Depuis que nous sommes là, nous avons eu plusieurs fois à auditionner des médias, dont Omega. En tenant compte des obligations publicitaires de l'organe, nous n'avons pas voulu fermer le groupe. C'est pour ça que nous avons laissé le groupe continuer à émettre, notamment la musique, et ils font passer la publicité en même temps. C'est parce qu'on a cette volonté de ne pas parler comme si nous voulons museler les médias, mais de rassurer aussi l'opinion publique. Le président ghanéen est à Ouagadougou. Il est arrivé ce matin même pour une visite d'amitié et de travail. Mais avant, Nana Akufo Ado était au palais d'Okosiam pour présenter les condoléances de la nation ghanéenne au Burkina Faso suite à l'état-combe de Sol-Anne. Je vous propose d'entendre le président ghanéen et le président en exercice de la CEDUAO à sa sortie d'audience. Dans les moments difficiles, le Burkina Faso peut compter sur des pays frères. Le président ghanéen est arrivé à Ouagadougou ce 9 juin. Nana Akufo Ado vient présenter ses condoléances au Burkina Faso suite à l'attaque terroriste qui a fait environ 130 mois à Sol-Anne, dans la province du Yaga. Une occasion pour le président ghanéen, par ailleurs président en exercice de la CEDUAO, d'appeler à une plus grande synergie d'action pour faire face au terrorisme. Je suis là pour témoigner notre solidarité, notre soutien au Burkina Faso dans cette situation difficile. Et il est évident que si nous ne nous mettons pas ensemble, nous ne pouvons pas lutter contre le terrorisme. Et nous ne devons pas nous permettre de laisser cela se passer ici. Donc je suis là pour exprimer à vous, à vous, Excellence, ainsi qu'au peuple Burkina Faso, nos condoléances, notre solidarité. Et pour vous faire savoir que vous avez un frère qui se tient à vos côtés dans ces moments difficiles. Ce 7 juin, une attaque a causé la mort d'un soldat ivoirien à Tougbo, localité située à la frontière avec le Burkina Faso. Peut-être le signe, selon Rochma Christian Kabouré, que les groupes armés veulent étendre leur emprise sur toute la sous-région. Il appelle donc à compter en premier sur les forces africaines. Merci pour cette marque de solidarité aussi bien du peuple ghanéen que des peuples, je dirais, de la sous-région, personne. En dehors de nous-mêmes, les Africains ensemble, déunis, ne viendra nous sauver dans la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi nous devons nous ressaisir, nous devons ensemble travailler à faire en sorte que la victoire que nous devons remporter sur le terrorisme soit une victoire également collective dans notre sous-région. Nana Akufo-Addo a fait le déplacement de Ouagadougou accompagné de plusieurs cadres militaires et civils. Ces techniciens, selon ses dires, vont collaborer avec le Burkina Faso pour faire face à cette insécurité grandissante. L'attaque de Sol-An était au cœur de la première session ordinaire de l'Autorité supérieure de contrôle et de lutte contre la corruption. La SELC ne comprend pas la non-intervention des forces de défense et de sécurité pendant le massacre des populations de cette localité. Massacre qui a duré plus de trois heures de temps alors qu'un détachement militaire est bien installé dans la zone. L'institution, dirigée par Luc Marius Ibriga, demande donc que la lumière soit faite sur cette affaire afin d'éviter de parer les agissements dans le futur. Outre l'indignation contre la tuerie de Sol-An, la question de l'effondrement des classes au Burkina Faso a également été abordée au cours de cette session de l'ASE-LC. On fait le point avec Abdou Aziz Sarri. Cette première session de l'année 2021 de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption est l'occasion pour le président de son conseil d'orientation de se prononcer sur l'attaque de Solan dans la région du Sahel qui a causé la mort de plus d'une centaine de personnes. Dieu Doné Yameogo estime que c'est anormal que les populations de cette localité aient subi l'assaut des barbares pendant plus de trois heures sans aucune intervention alors qu'un détachement militaire est basé à une dizaine de kilomètres des lieux. Toute la lumière doit être faite sur cette affaire afin que plus jamais une telle horreur ne se reproduise dans notre pays. À la mémoire des victimes, je vous invite à observer une minute de silence. L'autre phénomène tout aussi inquiétant selon l'ASE-LC, c'est la multiplication des effondrements d'infrastructures scolaires ou autres qui pour elles seraient la conséquence des actes de corruption qui ont entaché le processus ayant conduit à la réalisation de ces bâtiments. C'est vrai qu'on ne peut pas tout de suite parce qu'une infrastructure s'est écroulée dire qu'il y a eu corruption mais il y a quand même des présomptions et nous avons justement souhaité que l'ASE-LC puisse creuser dans ce domaine-là parce que normalement quand une catastrophe arrive comme ça, il faut qu'on puisse avoir une explication. Le mal dont souffre actuellement l'Autorité supérieure de contrôle d'État, c'est la lenteur du gouvernement dans l'adoption des textes de base devant permettre son plein fonctionnement. Sur neuf textes introduits auprès du Conseil des ministres depuis 2019, seulement trois décrets ont été signés. Il y a bien sûr d'autres décrets qui ont été adoptés mais jusqu'à présent il n'y a rien. Donc ça veut dire que l'ASE-LC pour fonctionner de manière efficiente tout en ayant tous les instruments juridiques de son fonctionnement, ne faisait pas pour l'instant. Donc on peut dire que ce qui se fait actuellement c'est vraiment au forceps. C'est-à-dire que l'ASE-LC travaille, fonctionne réellement, mais elle aurait pu faire beaucoup plus si on lui avait donné des moyens suffisants pour le faire. Cette première session ordinaire de l'année 2021 a été également l'occasion pour l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption de procéder à l'installation de trois nouveaux conseils d'orientation. Ils jugent de mener à bien leur mission afin de relever les défis liés à la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Tout autre chose à présent, le conseil Burkina Bay de l'Anacad veut dynamiser le secteur, le créneau choisit, la formation et la sensibilisation des acteurs. Réunis à Léo dans le centre-ouest, les acteurs de la filière Anacad vont donc être outillés sur l'évolution de la commercialisation de l'Anacad au Burkina Faso. L'idée étant d'inciter ces acteurs à se mettre en groupe pour la vente de la noix brute de cajou, toute chose qui permettra à cette filière de contribuer considérablement à l'essor de l'économie du Burkina Faso. Luc Parbelguet. La filière Anacad est une des filières porteuses au Burkina Faso. Malheureusement, elle rencontre de nombreuses difficultés affectant négativement son développement et aussi sa contribution à l'économie du Burkina Faso. Au manque d'organisation du marché s'ajoute le manque de professionnalisme des acteurs. Une des plus grandes difficultés est en passe d'être résolue avec l'insuration d'un système d'agrément pour la commercialisation de la noix brute de cajou. C'est dans ce sens qu'une tournée est organisée par le conseil burkinabé de l'Anacad pour sensibiliser les acteurs et Léo a servi de cadre de lancement. Les attentes du CIAB, c'est d'abord la compréhension de tous, que les acteurs posent les questions pertinentes, qu'ils arrivent à cerner ce que l'administration veut, ce que l'administration demande, et qu'ils montrent leur position, puisque la position de l'interprofession, c'est la position de l'ensemble des acteurs. Organiser davantage les producteurs pour les permettre vraiment de vendre en groupe, et d'être quand même sûr, depuis le début de la campagne, en tout cas de l'évolution de la situation de la commercialisation de l'Anacad de Burkina Faso. Je pense que les détails qui nous ont été faits nous permettront vraiment de mener une bonne campagne, et que chacun des maillons va en tirer profit. Le gouvernement burkinabé accorde un intérêt particulier aux filières à fort potentiel de création de richesses et d'emplois. C'est pourquoi, à travers le conseil burkinabé de l'Anacad, des réformes sont entreprises afin de dynamiser le secteur. On a constaté qu'il y avait des difficultés récurrentes. On a constaté que le potentiel que l'Anacad a au Burkina Faso, on pouvait faire mieux. L'État a décidé de trouver des réponses structurantes à ce problème qui perduraient. Donc c'est dans ce cadre-là, on pense qu'avec l'agrément, on pourra travailler à ce que les achats à bords champs qui se font puissent être menés à leur proportion la plus congrue. Ça va travailler aussi de sorte que les prix que le gouvernement, le conseil avec les acteurs, vont fixer, que tous les acteurs puissent respecter cela. Ça va permettre également aux unités de transformation de pouvoir donner l'estimation des quantités de matières premières dont ces unités ont besoin pour ne pas qu'ils se trouvent dans un certain moment sans matière première pour transformer. L'instauration d'un système d'agrément professionnel pour les acteurs vise à réduire les achats sauvages à bords champs faits par des commerçants et les difficultés d'obtention de la matière première. Après le centre-ouest, le sud-ouest, les cascades et les hauts bassins sont les régions où de telles rencontres sont prévues pour se tenir, afin de permettre aux acteurs de la filière Anacad de mieux comprendre le processus d'instauration des agréments professionnels. L'Association nationale des obsidiens du Burkina Faso, elle aussi, renforce les capacités de ses membres. Pendant une semaine, ils ont été outillés sur les notions de base sur l'optique, sur la gestion des magasins d'optique et les techniques nouvelles de montage de lunettes. Ils ont reçu les attestations de fin de formation en présence d'Abdou Aziz Sari. C'est la fin d'un séminaire qui a permis de partager avec ses opticiens les notions de base sur l'optique, la gestion des magasins d'optique et les techniques nouvelles de montage de lunettes. En leur remettant les attestations, l'Association nationale des opticiens du Burkina atteste que ses apprenants sont désormais aptes à réaliser, à délivrer et à contrôler les équipements d'optique destinés à aider les personnes ayant un besoin d'améliorer leur vision par des verres correcteurs. Je suis très satisfaite parce que nous avons appris certains modules. Avec le pipiomètre, beaucoup de gens ne m'utilisaient pas comme la prise de mesure. Avec le fronteau, si tu ne sais pas accès, tu ne peux pas être un opticien. Si tu ne sais pas contrôler les verres, tu ne peux pas monter les verres. Donc voilà pourquoi nous avons fait appel à des spécialistes pour nous apprendre certains domaines. Au total, 20 opticiens sont bénéficiaires de cette formation. Un renforcement de capacité est rendu possible grâce au soutien du ministère en charge de la formation professionnelle. Nous avons accompagné l'initiative de l'ANOP depuis que nous avons été saisis. Et nous avons dit que nous les accompagnerons le mieux pour qu'ils développent leurs capacités techniques et professionnelles et que leurs membres puissent jouer efficacement leur rôle. Dans le contexte actuel où les métiers naissent, grandissent et meurent aussi, il est bon que les professionnels de ces métiers-là travaillent à les développer de sorte à ce que, à la fois, les gestes professionnels, l'éthique et le service rendu au public soient les meilleurs possibles. Pour le ministère de la Santé, c'est la qualité des soins qui sera améliorée grâce à cette formation. Pour nous, en tout cas, pour cette formation, elle est la bienvenue puisqu'elle va contribuer à améliorer les compétences des différents participants à cette formation et ce qui va contribuer, en tout cas, à améliorer la qualité des soins qui sont offerts aux patients. C'est une très bonne formation puisque c'est un enseignement qui leur permettra de se mettre au point. Comme disait le président, il y a de nouvelles techniques chaque fois et il faut pouvoir se mettre à jour. C'est une très bonne initiative. Six jours, c'est le temps qu'a duré cette session de renforcement de capacité en optique. L'Association nationale des opticiens du Burkina prévoit d'autres formations de ce genre au profit de ceux qui n'ont pas pu prendre part à celles qui viennent de s'achever. Le nombre des restaurants s'agrandit au Burkina Faso. Désormais, pour vos dîners en amoureux, vos soirées d'anniversaire ou pour une sortie des tantes en famille, le restaurant La Pléade vous ouvre ses portes. L'inauguration du restaurant en question en son et en image avec Justin Amantou. L'univers gastronomique au Burkina Faso enregistre une arrivée de taille. Derrière la clinique Vila Défi, dans le quartier Koulouba à Ouagadougou, se trouve le restaurant-bar climatisé, pizzeria, salle privée et salle de réunion VIP La Pléade. Le nouveau restaurant qui se veut, la cancière de la gastronomie, a ouvert ses portes devant un parterre d'invités ce 29 mai. La Pléade, c'est un complexe qui a filé gastronomie, divertissement et travail. Parlant de gastronomie, c'est tout un art culinaire, un mélange spécialité africaine, spécialité européenne et également des spécialités mexicaines. Parlant de travail, c'est un cadre à chanteurs qui permet aux gens ou aux différentes institutions qui veulent se retrouver pour réfléchir sur leurs projets. Une salle dénommée ADEL, une capacité de 5 ans à 5 ans de place, tout équipé. Quand nous parlons de tout équipé, toutes les modalités de la nouvelle génération y sont déjà adaptées. Nous avons également parlé de divertissement. Divertissement, nous avons une piscine qui permet aux uns et aux autres de pouvoir se détendre. Nous avons également l'aquagym qui permet aux uns et aux autres qui sont dans une certaine difficulté de santé de pouvoir venir être rééduqués à travers la natation. Au bord de la piscine, nous pouvons se déguster des spécialités africaines et européennes. Le cadre se propose aux sorties en famille, entre amis, mais aussi rendez-vous d'affaires. Tout cela est agréé par un orchestre pour accompagner ces instants. La pléiade, c'est d'abord un restaurant, comme vous le constatez, mais c'est aussi l'amas d'étoiles, c'est la plénitude. Je vous assure que la cuisine, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour parce que rien n'était fait pour que je sois dans la cuisine. Mais comme je le dis, l'histoire d'amour m'a amenée dans la cuisine. J'ai aimé, j'ai chéri. Il y a 20 ans en arrière qu'une structure déjà existait, qui est Reopoff International. La pléiade de la vie des promoteurs est l'escale qui s'impose. Ses clients sont aussi de cet avis. Et voilà, c'est vraiment beau, c'est agréable, c'est paisible. Parce que je suis déjà venue ici, on va dire, pas dans cette soirée-là. Et franchement, c'est un endroit parfait pour se détendre, passer un bon moment avec les amis, la famille. Et même là, c'est une très belle soirée, donc on profite au maximum. La pléiade est ouverte à toutes les personnes. Les amoureux de la gastronomie et des sorties détentes, dans des espaces calmes, y trouveront leur goût. Le 12 juin prochain, les Maulandais sont attendus au palais des sports de Ouagadougou pour marquer l'histoire du showbiz au Burkinabé. Le président Kayawoto, artiste-rappeur, leur promet un show d'enfer. Face à la presse hier, le comité d'organisation a fait le point du nombre de tickets déjà vendus. Une chose est sûre, l'ambiance sera à la hauteur. Il était au palais des sports de Ouagadougou le 15 mai dernier pour soutenir son collègue artiste Amdi. Kayawoto retourne dans cette même salle de plus de 4000 places le 12 juin prochain. Mais cette fois-ci, pour faire vibrer ses fans au rythme de ses plus belles chansons. Tout est en train d'être mis en œuvre pour que ce tout premier grand défi du père de la Mauland soit phénoménal. Depuis ce matin mardi, nous avons déjà commencé à installer. Je ne vais pas vous inviter à aller au palais des sports pour voir. S'il vous plaît, ne partez pas, ne faites pas de foutre. On a même demandé à l'équipe qui est là-bas de ne pas faire d'image. Donc s'il vous plaît, pour la beauté de la chose. On prépare, les structures sont en train de se poser. Ce n'est pas l'équipe qu'on travaille. Il y a les podiums qui sont posés aujourd'hui. Il y a les armatures qui sont posées dès demain. Il y a la lumière qui est travaillée dès demain soir. Jeudi, vendredi, il y a le son qui est installé. Donc vous savez que le son s'est géré par l'un des meilleurs ingénieurs de son du Burkina et du Gézère. Donc de l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Donc c'est pour vous dire qu'en matière de son, en matière de lumière, ça ce sera un spectacle. Et en matière de show, ça sera Kaya Oto. À ce jour, le nombre de tickets vendus équivaut à deux fois le nombre de places du palais des sports de Wara 2000, selon le staff de l'artiste. Mais pas d'inquiétude, aucun détenteur de tickets ne restera dehors. Rassure les organisateurs du spectacle. Ils promettent un double concert afin de permettre à Kaya Oto d'offrir le même plaisir à tous ceux qui effectueront le déplacement. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des stars de la musique Burkinabé. Et vous savez que Kaya Oto, les gens nous demandent, est-ce que vous êtes sûrs que vous allez pouvoir contenir ce monde qui va venir ? Donc nous, déjà, on a prévu des écrans LED dehors. Et l'artiste nous dit, les écrans LED, mais donnez le spectacle à tous mes fans qui viennent. Donc quitte à faire des concerts deux, trois fois le même soir, on peut faire un concert fini à minuit, faire un deuxième concert à 3h du matin, un troisième concert à 6h jusqu'à midi. Il est préparé parce que depuis plus d'un mois, il est en répétition. Chaque soir à partir de 21h, il arrête tout, il boucle ses téléphones, il est en répétition. Pour cet événement, l'auteur du titre à succès, Rankara Biga, aura à ses côtés d'autres artistes qui ont décidé de venir le soutenir. Saremi a décidé de donner de la scène à ces jeunes-là qui sont dans le underground. Donc après le underground, il y a les premières. Il y a cinq underground qui vont monter. Après le underground, il y a les premières. Il y a huit premières qui seront sur la scène. Les huit premières, ce sont des artistes qui sont déjà sur des scènes ici à Ouaga, au Sinaza, dans certains festivals hip-hop de Ouaga. Ils sont sur l'affiche, c'est ? Oui, bien sûr. Les huit premières, ils sont sur l'affiche et d'autres qui ont des albums et qui cartonnent. Un dispositif sécuritaire est prévu à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du palais des sports, afin de permettre à tous les melomanes de venir et repartir chez eux en toute quiétude. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Merci. 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 Merci.